Alors, nouvel épisode de parcours de chercheur avec Christian Henriot, qui est petit professeur d'histoire, et tu diriges actuellement le projet Alice Network & Power & Modern China, et j'aimerais bien que tu te racontes un peu ton parcours. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je viens d'un milieu académique, je sais que ça m'a beaucoup influencé dans mes choix. Tu as quel milieu initialement ? Moi, j'ai un milieu complètement différent. J'ai un milieu entre paysans et ouvriers, on va dire, mais c'est principalement quand même des ouvriers. Donc non, je viens d'un milieu où il n'y avait pas d'éducation. Je crois que mon père a dû atteindre péniblement, même pas, je pense, le certificat d'études. Ma mère a dû dépasser, atteindre un petit peu le brevet, ou presque, de l'époque. Et puis voilà, c'est tout. Je pense que quand on remonte encore plus en arrière, c'est les gens de la terre. Et donc, ça t'est venu comment, du coup, de rentrer dans l'histoire et dans l'université ? Alors, moi, je me définis vraiment comme un produit de l'éducation publique. École primaire, laïque, collège, machin, etc. Avec une mère qui, effectivement, accordait énormément d'attention à l'éducation. Précisément parce qu'elle était frustrée de ne pas avoir pu faire d'études. C'était une fille, et à un moment, son père lui a dit, non, les études, ce n'est pas fait pour toi, tu vas les travailler. Voilà, très simplement. Donc du coup, j'ai bénéficié de ça. Après, c'est plus difficile de dire pourquoi l'intérêt pour l'histoire et pour la Chine. L'histoire, moi, je pense que principalement, c'était mon... J'ai eu un excellent prof au lycée, en première terminale. Voilà. Donc ça, c'était le premier élément déclencheur pour... Je me suis dit, je vais faire de l'histoire. En tout cas, je vais faire des études d'histoire. Voilà. Lui, il m'avait découragé. Il m'a dit, non, ce n'est pas la bonne voie, etc. Mais bon, voilà. Et puis, le lien avec la Chine, je le raconte toujours, mais il est relativement simple. C'est un livre que j'ai lu quand j'avais 13 ans. Un truc qui était sur le fond idiot, qui portait sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le bombardement atomique au Japon, et qui disait que les Japonais avaient dit aux Américains qu'ils se rendaient, mais les Américains n'avaient pas compris, parce qu'il y a un problème de ton. Le fameux problème de traduction, c'est ça, il y a un terme là, qu'on a compris de toute façon, c'est ça l'histoire. Oui, en fait, tout était faux, parce qu'en fait, si tu veux, il n'y a pas de ton en japonais. Et deuxièmement, quand un pays se rend, il ne se rend pas simplement criant au parleur, il y a des échanges, etc. Donc, le truc était complètement idiot, mais ce qui m'avait frappé, c'était la langue à ton. C'est resté dans ma tête. Donc, à la sortie du lycée, je me suis dit, bon, continuez les langues que je connais déjà, non, à côté de l'histoire. Donc, j'ai une langue orientale, sans le prédéfinir. Je suis allé à Lyon, parce que je ne voulais pas aller à Paris. J'ai aussi ma culture, j'ai une culture très anti-jacobine, même si je suis allé à Paris à la fin. Mais, non, je voulais étudier l'histoire et le chinois. Et donc, du coup, je suis allé à Lyon. Et à Lyon, on ne ferait que le chinois en diplôme. Il y avait du japonais en initiation, du vietnamais en initiation, mais que du chinois. Donc, voilà, j'ai fait ça. J'ai commencé comme ça. J'ai fait deux ans à Lyon, puis au bout de deux ans, il y avait juste le DEUG en chinois. Donc, si je voulais continuer, il fallait aller à Paris. Donc, je suis allé à Paris, à l'INALCO. Puis là, j'ai continué mes études, tout le temps à Paris, sauf quand j'étais à l'étranger. Et le moment où tu as basculé sur l'idée de peut-être aller faire de la recherche, etc., c'est quand ? C'est plus tardif. À mon retour d'Asie, où j'avais déjà fait de l'histoire et fait du chinois, le retour de Hong Kong, je suis allé faire l'ancien esme militaire. À ce moment-là, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je me disais, est-ce que j'allais préparer l'agrégation, est-ce que j'allais, etc. Et j'ai passé deux ans à l'Institut français de Cologne, comme responsable de la bibliothèque. Donc, pendant deux ans, l'ancien esme militaire a consisté à lire, essentiellement. Et quand je suis revenu, c'est là où vraiment, après avoir fait ces deux années de lecture, que je me suis dit, ce qui m'intéresse, c'est effectivement approfondir, et donc faire de la recherche. Je ne sais pas si le mot faire de la recherche était dans ma tête, mais c'était en tout cas de faire une thèse. Et j'ai laissé de côté l'idée de faire l'agrégation. J'ai essayé, j'ai trouvé ça prodigieusement ennuyeux. Je me suis dit, c'est bon. Et en fait, j'ai fait ça pendant un an, et l'année d'après, je suis parti aux Etats-Unis. D'accord. Tu as des questions sur cette partie-là ? Non, je vois les liens qu'il y a avec les autres podcasts, en fait. Tous les gens qu'on a interviewés de l'ERC, ils sont tous tombés dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, en alliant deux passions qu'ils avaient. D'abord, la langue chinoise, ou une culture, pour ceux qui l'utilisent, par exemple, des journaux, etc. Et ensuite, une passion pour l'histoire, et à chaque fois, ils tombent dans ça. C'est jamais, je veux dire l'histoire de la Chine, mais c'est parce que j'aime un truc en Chine, j'aime la langue, etc. Et qu'il y a un autre élément dans le parcours qui fait qu'il y a un professeur qui m'a passé pour l'histoire, qui fait qu'on mixe les deux. Oui, les rencontres, c'est important, parce que je vois, dans le cas du chinois, pour moi, j'ai pris le chinois comme j'aurais appris n'importe quoi. Je veux dire, c'était simplement une langue orientale. Simplement, j'ai eu un professeur absolument extraordinaire à Lyon, Madame Li, Li Chang-chan, qui est décédée maintenant. Absument extraordinaire comme professeur. Elle communiquait sa passion de la Chine. Donc là, effectivement, on accroche, et du coup, après, effectivement, on marie les deux. Là, l'histoire, et puis la Chine. Donc là, ça fait deux personnes très importantes, quoi. Oui, oui, d'un autre. Qui vous a beaucoup aidé comme ça, à démarrer ensuite dans votre carrière ? Moi, après, mon autre vraiment très grande rencontre, c'est mes deux profs à Stanford. Oui. Les deux profs d'histoire, celui qui était mon advisor officiel, qui était un spécialiste d'histoire de Chine républicaine, et un autre qui était spécialiste de Qing, du 18e. Donc, tu as fait la thèse à Stanford, du coup ? Non, en fait, je suis allé faire mes recherches à Stanford, et puis je me suis trouvé à devoir m'inscrire, en fait. Donc, j'ai fait un master, Master of Arts, en histoire à Stanford. Donc, au départ, c'est un embrouillamini administratif. Moi, j'y allais uniquement pour faire des recherches avec un espèce de statut Special Student. Et puis, je me suis retrouvé inscrit, et je me suis dit, je vais le faire le premier semestre, au moins le premier trimestre. On m'a dit, OK, puis après, je m'en débarrasse. Et puis, après, mes profs m'ont convaincu que ce n'était pas une bonne idée, qu'il valait mieux que je fasse un effort de plus, et que j'allais apprendre quelque chose, et que j'allais avoir un diplôme de plus, bon, peu importe. Mais voilà, ça, c'était la côté petite histoire. Deux profs aussi extraordinaires. Et c'est là où j'avais vraiment l'époque, c'était vraiment des profs qui s'occupent des étudiants, qui lisent ce qu'ils font, qui les encadrent, qui, je sais, je n'avais pas cette expérience-là. Oui, dans une grande université comme ça. J'avais le privilège d'être dans une grande université à ce moment-là. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, on était, on avait autant conscience des classements maintenant, tu vois, il faut se reporter, c'était en 81, tu vois. C'était une grande université, très clairement. Mais tu n'avais pas l'idée de... Personne ne sont... Ah non, c'était absolument pas dans... Moi, je suis allé pour une seule raison, c'est qu'il y avait au sein de Stanford un truc qui s'appelle la Hoover Institution on War, Peace and Revolution, et que c'était à l'époque la meilleure collection chinoise sur la période qui m'intéresse. C'était ça ma motivation. Après, bon, voilà. Ce n'était pas le classement de ça, oui. Non, le classement, non, ce n'était pas... Ça, c'est des trucs qui sont venus de Shanghai, justement. Oui, mais, tu sais, cette fondation, elle a été créée par M. Hoover. M. Hoover a donné de l'argent et des crédits limités à un couple américain, Rankin et Mary Wright et son époux, pour acheter tout ce qu'ils pouvaient. Donc ça, c'est entre 45 et 49, en gros. Ils voyaient que ça partait en sucette. Ils voyaient que, voilà. Et donc, ils ont acheté des masses de choses. Donc, du coup, ça a constitué une collection. C'est la meilleure collection de tracts sur la France de Pétain, c'est aussi là-bas. D'accord. Ah ouais. C'est tout ce qui touche à guerre, à la révolution, voilà. Et du coup, ton premier sujet de recherche a été sur quoi, alors ? J'irai sur le gouvernement municipal de Shanghai, le gouvernement chinois municipal de Shanghai. Avec une problématique autour de la, comme on le faisait à l'époque, modernisation et études des élites locales. Voilà. Donc, modernisation, élite locale, un thème qui est revenu dans mon projet, c'est les élites, voilà, pour toutes sortes de raisons. Et donc, l'enjeu était de voir, effectivement, ça m'a conduit à remettre en cause tout ce qu'on avait écrit très largement sur cette période. Parce qu'on la voyait surtout comme une période réactionnaire dans l'histoire chinoise, voilà, de committance, un truc réactionnaire, corrompu, etc. Et en fait, en tout cas, dans le cas de Shanghai, j'ai pu montrer que non, ce n'était pas le cas. On avait vraiment une élite, aussi bien du côté des marchands que des élites municipales, je veux dire, extrêmement qualifiées, qui ont vraiment transformé la vie. Et du coup, cette première expérience de recherche, tu l'as vécu comment ? Ça t'a beaucoup plu, j'imagine, si tu as continué après, évidemment, voilà. Voilà, c'était là aussi, le fait d'être à la SEVA a changé les conditions de la recherche. En France, je n'avais rien, vraiment, pour travailler comme matériau. Sur mon sujet, qui était quand même un sujet d'histoire sociale, en France, en archives, c'est simple, j'avais des archives diplomatiques. Mais bon, elles sont riches, elles sont intéressantes, mais ça ne permet pas d'observer la société chinoise. J'aurais pu regarder les archives missionnaires, mais encore, c'était vraiment à côté de la cible. Donc, je n'avais pas vraiment... Et puis, les bibliothèques sur la Chine étaient pas mal, mais sur ma période, c'est celle-là où elles sont les plus pauvres en France. Donc, je me retrouve assez un peu avec cette immense bibliothèque, avec des archives de toutes sortes. Et puis, surtout, des copains. Il se trouve que j'étais le seul à faire de l'histoire sur 30 Français qui étaient là-bas à l'époque. Les 29 autres étaient des ingénieurs, dont des informaticiens. Et en fait, là, ça a été ma première expérience d'aller travailler, de développer un programme pour pouvoir traiter mes données. Parce qu'au départ, je n'avais pas grand-chose. Puis après, j'avais 3 000 employés municipaux, on 3 000 à traiter à la main. Et donc, l'année d'avant, je faisais des fiches avec des petits trous, là, comme on faisait avant. Et quand je suis arrivé là-bas, à deux, on a rédigé un programme. C'est lui, surtout, qui l'a rédigé, mais en fonction de mes questions et de tout ça. Et je pense que ça, c'est l'autre élément déclencheur pour moi de la question des méthodes, notamment des méthodes informatiques. Donc là, c'est le début d'une LLP pour vous, quoi. Voilà, absolument. La question des méthodes a toujours été central dans ma démarche. Méthodes et sources, voilà. Quelles nouvelles sources ? Comment on les traite ? Avec quels outils ? Tels les lieux, ça commençait avec le computationnel, donc des trucs très avant-gardistes par rapport aux... Je pense. Enfin, en tout cas, à l'époque, on n'avait pas ces moyens-là en France. On en était encore à faire des trucs comme ça. Alors que là, on avait un énorme... C'est quoi ces trucs avec les poinçons et les trous ? Tu ne connais pas les... Avant, quand tu faisais de l'informatique, tu avais des cartes qui étaient comme ça. Et donc, c'était les 0 et 1. Et tu faisais des petits trous, là où il fallait qu'il y ait... Et donc, tu passais ça dans la machine, la machine lisait ça, et effectivement, après, te produisait des résultats. D'accord. Ça s'appelle en anglais des punch cards. J'ai oublié le nom en français. D'accord. Ah oui ? D'accord. Mais c'est l'informatique de l'époque. Alors que là, on a rédigé un programme, voilà, et on avait une grosse machine derrière. On était sur des terminaux, puis une grosse machine derrière, qui, au bout du compte, après, a fait les calculs, m'a sorti les trucs, et puis... C'est dans quelle année, ça ? 80-82. 80-82 ? D'accord, c'est vraiment très très jeune. Oui. Ah oui, vous avez... 80-81, c'est l'année de la sortie, je pense, du premier ordinateur de bureau, enfin, les petits, là. Les quoi, les Commodore ? L'Apple, par exemple. Ah, les Commodore, c'était quand, c'était avant ? L'Apple 1, c'est à ce moment-là. Oui, oui. Alors, moi, j'ai acheté le deuxième, l'Apple 2, 83. OK. C'est pour te dire. C'est pour te dire. Et donc, du coup, ensuite, tu reviens en France tout de suite, ou tu passes un peu de temps ? Non, j'ai passé mon année, j'ai fait une année pleine, très pleine, parce que j'ai fait toute ma recherche de doctorat, et puis j'ai fait aussi le master d'histoire en même temps, c'était, voilà, une année, 12 mois, 12 mois plein. Je pouvais rester une autre année, parce que j'étais très bien financé, c'était une fondation américaine, et j'étais vraiment très, très bien financé, mais par un peu idiotie, je pense, avec le retour. Je ne voulais pas écrire ma thèse aux États-Unis, alors que j'avais le financement pour rester. Donc, je suis rentré en France pour écrire ma thèse en France. D'accord. Voilà. J'ai écrit en, je ne sais pas, 6-7 mois, quelque chose comme ça. Et en 83, j'ai souci. D'accord. Et donc, à partir de là, tu commences à t'intéresser à quoi, alors ? Comme genre de sujet ? Alors, à partir du début de ta carrière, je pense que c'est quelque chose qui t'intéresse. Moi, ce qui, un des grands bouquins qui m'ont fasciné, c'est Classe dangereuse, Classe laborieuse de Chevalier. Et donc, je voulais travailler, je voulais faire un travail comparable, c'est-à-dire travailler sur, en gros, les marginaux. D'accord ? Travailler sur les groupes marginaux en Chine. J'avais aimé mon sujet, je le trouvais très, très bien. Enfin, voilà, je m'étais vraiment intéressé à ce sujet-là. Mais, voilà, je m'intéresse plus spontanément aux nobodies, aux individus, aux anonymes, plutôt qu'à ça. Après, quand on vieillit, on change de perspective pour un tas de raisons. Mais donc, mon premier travail, c'était, j'ai déposé un projet de thèse d'État sur ce sujet-là. Donc, j'étais un des derniers, je pense, à m'inscrire. Je me suis inscrit en 85 ou quelque chose comme ça, en 84. Et puis, au fur et à mesure que j'ai exploré les sources que je trouvais, alors, là encore, il faut se resituer, je travaillais en France et aux États-Unis principalement, en Chine très secondairement, puisque je n'ai pas eu d'accès aux archives avant, la première fois, c'est en 1986. Voilà. Après, ça s'est amélioré progressivement, si tu veux. Mais, les sources m'ont amené, finalement, à me reconcentrer sur un groupe au sein des marginaux, en l'occurrence, les prostituées. Donc, j'ai fait ma thèse d'État en histoire à l'HVSS sur les marginaux. Je l'ai fini en 91, j'ai soutenu en mars 92. Du coup, tu as travaillé avec des cercles d'éviance, etc., ou tu es juste resté parmi des historiens sur ces questions-là ? Je pense avoir lu tout ce qui a été produit à l'époque sur la prostitution, aussi bien du côté des historiens que du côté des sociologues ou anthropologues pratiquement pas de mémoire, et sur n'importe quel pays de la planète. Donc, c'est une question de formation, on m'a appris à lire largement, ne pas simplement lire sur la prostitution en Chine. Donc, à l'époque, je pense que j'étais à peu près au point sur la bibliographie. C'était enrichissant parce que, quand tu lis un bouquin de sociologie, la personne a vu une prostituée ou des prostituées, font des entretiens, pose des questions, etc. Donc, moi, je ne pouvais pas poser de questions. Moi, les prostituées étaient morts depuis longtemps, essentiellement, et les quelques qui survivaient encore, qui devaient exister, je n'aurais jamais pu les interroger, vu le traumatisme qu'elles ont subi elles-mêmes dans les années 60, révolution culturelle, où on leur a fait ressortir leur passé, etc. En tous les cas, c'était une impossibilité complète. Mais les questions que ceux posaient, ça me permet de moi de me les poser. Voilà. Essayer de voir dans cette mesure, je pouvais poser les questions en matériaux que j'avais. Oui, c'est intéressant, ça montre comment les questions du disciplinaire, comme nous, on fait la criminologie, etc. C'est le même genre de questionnement. C'est intéressant comment les trucs peuvent naviguer d'une discipline à l'autre. Du coup, tu avais trouvé des choses intéressantes sur la sociologie pour t'aider à... Ah ben oui, non, 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 c'était même fondamental. Enfin, je pense que, voilà, il y a des questions auxquelles on ne songe pas nécessairement. Après, on se rend compte qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait jamais de réponse. Oui, bien sûr. Parce que, voilà, on ne les a pas dans les sources, ou parce que les sources n'ont jamais pu s'intéresser à des questions comme celles-là. Par exemple, toute la question de la sexualité ou des pratiques sexuelles, c'est pas des choses qu'on va trouver dans les entretiens. Et du coup, les principaux thèmes d'analyse sur la prostitution, c'était quoi ? C'était de montrer que la prostitution, telle qu'elle avait évolué, en tout cas à Shanghai, était un bon baromètre du changement social, plus globalement. D'accord. Avec une société où on avait des élites qui fréquentaient un certain type de femmes, que moi j'ai appelées des courtisanes, pour reprendre le terme français, mais en gros, ça voulait dire que les femmes avaient le choix, dans cette mesure, mais avaient le choix du client, en quelque sorte, et que la relation principale n'était pas dans la sexualité. Elle était principalement autre chose, sociabilité, on traitait des banquets. C'est le lieu de réception par excellence des hommes d'affaires, c'est là où ils vont, voilà. Et en fait, ça suppose tout un processus de cours avant d'arriver vraiment à son but. Et progressivement, ça, ça disparaît, et il y a une monétisation qui se fait de ce groupe-là. Donc, à côté de ça, il y a évidemment la prostitution ordinaire, que ce soit au 19e ou dans les années 40, c'est la même chose. Le client vient, paye et consomme, voilà. Après, ce sont les formes qui changent, et ça aussi, c'est assez intéressant. Du coup, c'est un peu un miroir de ce qui se passe chez les élites à chaque fois, c'est ça ? Les élites, c'est la population. Tu as des maisons de courtisanes, et puis des maisons ordinaires de prostitution, et puis tu as des nouvelles formes, tu as les salons de massage qui apparaissent. Bon, en fait, un salon de massage, c'est aussi un salon de massage, mais ça peut être aussi de la prostitution, et très souvent, c'est de la prostitution. Tu as les dancing roles, d'accord, les dancing. Donc là aussi, c'est intéressant parce qu'on retrouve justement le parallèle courtisant. Les danseuses peuvent être très célèbres, peuvent être courtisées, et ne vont pas avec tout le monde nécessairement. Bon, ce n'est pas exactement le même rapport, on n'est pas dans le rapport social, il y a quand même l'argent compte beaucoup. Mais voilà, il y a ce côté faire l'expérience, que la plupart des Chinois ne peuvent pas faire à cette époque-là, même simplement du contact physique avec une femme. On ne danse pas avant. Il n'y a que quand on va danser, on danse avec son épouse, éventuellement. Mais il y a très peu de... Donc, si on veut danser, si on fait cette expérience physique de la danse, avec une femme, on paye les danseuses, parce qu'elles sont là, on leur paye, et puis elles dansent, et puis on discute. Mais c'est intéressant parce que ça montre ce truc, ce thème qui a... Je veux dire, parce que je travaillais sur le crime contre soi-même, et qu'il y a toujours ce truc de hiérarchie, toujours à chaque fois, dans le même genre de comportement qui peut être éprouvé, où on peut toujours se demander si les gens ont le choix ou pas. Il y a toujours cette sorte de hiérarchie, où plus c'est fait dans de bonnes conditions, plus moins on estime que c'est sale, en fait, etc. C'est tout un truc comme ça. Là, on voit qu'il y a un peu ce thème-là aussi. Oui. Non, la question du choix, elle est essentielle, parce que c'est par exemple que j'avais fait, les courtisanes pouvaient, pour certaines, devenir extrêmement célèbres, en fait. Donc, elles sont très sollicitées. Un des moyens de les attirer, les Chinois vont souvent au restaurant, dîner avec leurs copains, etc. Et on appelait les courtisanes de l'extérieur. En fait, elles passaient l'essentiel de leur soirée à faire la tournée des restaurants. Elles venaient chanter de petites chansons, machin, etc. Et en même temps, ça leur donnait de la face, ça donnait de la face aux clients, ça donne de la face à la courtisane, on la payait, etc. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait connaissance, après, on peut aller chez elles organiser un banquet. Donc là aussi, ça veut dire qu'on apporte de l'argent. Et à force de répétition, on peut avoir comme ça, au final, une relation, voilà. Qui peut parfois, d'ailleurs, être exclusive. D'accord. Du coup, je n'ai pas très bien compris. Tu as dit tout à l'heure, c'était le baromètre de la modération de la société chinoise, c'est ça ? Du changement. Du changement, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Qu'est-ce que ça signifie, en fait ? Tu as une société qui est composée dans ces élites de lettrés, de marchands éduqués, etc. Beaucoup plus de marchands éduqués, d'ailleurs, que de lettrés à prendre en parler. Shanghai n'est pas un centre intellectuel, ce n'est pas un centre administratif important. Donc, et les pratiques de ces personnes, c'est effectivement cette appréciation de ce type de femmes. D'accord ? Progressivement, tu as un processus de commercialisation, de prolétarisation, et tu as aussi une montée des classes moyennes, d'autres types, qui veulent consommer plus directement. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, avec la montée de ces classes moyennes, tu as le phénomène des danseuses. C'est assez typiquement un phénomène de classe, plus de classe moyenne. Et en dessous, tu as la même chose. Ça ne change pas dans le temps. La prostitution ordinaire, comme je l'ai dit, voilà, c'est celles qui font le trottoir, on en a qui font le trottoir au 19e, et on les retrouve différemment, mais on les retrouve sur le trottoir dans les années 20, 30, 40. Ok. C'est, voilà, c'est... C'est une nouvelle forme, pour ça, qui apparaissent de... Oui. On a aussi un autre genre qui est les agences d'escorte. Voilà. Tout ça, c'est du maquillage. Ce sont les escortes, en chinois, c'est des guides. Donc, on paye une fin pour vous accompagner. Et plus, il y a affinité, en gros, c'est ça. D'accord ? Mais au fond, ça change complètement de rapport, parce que la maison de courtisanes avait son dieu, sa maison, etc. Les agences d'escorte, c'est un bureau, un téléphone, des fils sur un banc. Ok. Le climat en paix, etc. Tu vois, c'est une sorte d'émergence d'une société de consommation ? Il y a ça aussi, bien sûr. C'est ça, bien sûr. Et qui n'est pas vraiment assumée, en fait, du coup. Et qui n'est pas vraiment assumée. On y met toujours des formes. Chez les courtisanes, on ne remet jamais d'argent directement. D'accord ? Et même avec les danseuses, on ne remet pas d'argent directement, puisqu'on achète des tickets, par exemple. Ok. Après, dans les relations plus directes, il y a sans doute des échanges, mais il faut que les échanges soient couvées par d'autres choses, des petits cadeaux, des choses comme ça. D'accord ? On essaie d'éviter le transfert d'argent direct. Et ça, tu as pu avoir des sources là-dessus ? Oui. Ah oui, c'est quoi tes sources ? Oui, parce que tu as des guides, tu as des guides pour t'apprendre comment faire, comment approcher, comment se conduire, voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de sources là-dessus, oui. Ah, c'est intéressant. J'ai fait un travail sur l'économie des maisons de prostitution. Oui. A savoir combien les filles recevaient, quelle part du gâteau, quel pourcentage, voilà, toutes ces choses-là. Bon, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est aussi de déconstruire un peu ce qui est parfois montré comme un monde idéal. Les courtisanes, il faut avoir l'esprit, c'est 13 ans, 21 ans, ou de là, on commençait d'être un peu vieille. Oui. D'accord ? Donc, une gamine qui a 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui a une maquerelle, ça ne peut pas avoir une grande obtenue, même si elle devient très célèbre. Donc, il faut quand même relativiser. De même, c'est de montrer que, bon, l'idée de courtisane super lettrée, éduquée, qui voulait faire de la calligraphie, écrire de la poésie, c'est très largement une illusion. D'accord ? Mais c'est un côté glamourisé, après, ça. Oui. Dans beaucoup d'écrits, tu trouves cette forme. Il y en a même qui étaient comme ça. C'est une partie de l'orientalisme, en général, cette image ? Non, c'est les Chinois même qui écrivent là-dessus. Ce qui se passe aussi, pour l'époque qui me concerne, qui explique pourquoi on a des femmes qui veulent être très éduquées. Il y a la révolte des Taipi qui détruit des villes tout autour massivement. C'est donc un afflux massif de populations, notamment des élites, mais des élites complètement appauvries. D'accord ? Et donc, une partie de leurs filles se retrouve dans ces maisons. Donc, effectivement, ce sont des filles qui ont reçu une éducation à la maison. Par exemple, pour laquelle... Mais principalement, on les prépare à chanter, à jouer de la musique ou des choses comme ça. Voilà, c'est un petit peu... Et donc, du coup, quels ont été tes principaux enseignements en termes de méthodologie et juste d'attitude vis-à-vis de la recherche sur toute cette période de recherche en restitution ? Qu'est-ce que tu en as retenu pour la suite ? Moi, j'ai travaillé sur ce sujet de raison extrêmement, on va dire, classique, c'est-à-dire avec les archives, avec la presse, avec toutes sortes de choses comme ça. Mais j'ai eu une immense frustration quand j'ai fait ce travail, c'était de ne pas arriver à trouver de matériaux visuels. Je voulais essayer de me rendre compte, de voir un peu... Je voulais voir la ville, je voulais voir les maisons, je voulais voir les filles, etc. Donc ça, ça m'a mis sur une autre piste à ce moment-là, qui est effectivement de connecter assez systématiquement du matériau visuel. Et du coup, mon objectif, c'est de connecter du matériau visuel sur Shanghai en général, sur la sorte de Shanghai. Évidemment, j'essayais d'en trouver sur mon sujet, et j'en ai trouvé, mais j'ai trouvé surtout des dessins, d'accord, qu'on trouvait dans la presse ou ailleurs. Je n'ai pas trouvé de photos comme on en trouve pour la France, par exemple. On a plein de photos d'intérieur, alors ce sont des photos des fois posées, tout ça, mais au moins, on a une idée. Je n'ai jamais pu trouver de photos comme celle-ci, je n'en ai trouvé une 15 ans plus tard. Donc, j'ai terminé. Mais ce que j'en ai retiré, c'est que je me suis dit, voilà, j'ai travaillé avec un certain type de matériau, et est-ce que j'aurais pu produire quelque chose de différent en m'appuyant sur davantage de représentations visuelles ? Donc, ça, c'est devenu une de mes lignes de recherche. Je travaillais sur ça après, avec le plan de Shanghai, etc., toutes ces choses-là. Tu peux raconter un petit peu ce que tu as fait par la suite ? Ensuite, ayant collecté tous ces matériaux visuels, notamment, principalement, des photographies, je me suis dit, avec l'émergence de l'Internet, la possibilité de créer des bases données, pourquoi ne pas partager ? Parce que, du coup, ce sont des matériaux qui sont souvent très difficiles à obtenir. D'abord, ils sont dispersés. On parla de 98-99. Il n'y a pratiquement aucune base de données images accessibles. Sur la Chine, c'est dispersé. Je me suis dit, bon, ce n'est pas la peine qu'on les garde pour soi seulement. Pas de valeur. Donc, j'ai fait un mini-projet avec du site Money, initialement, du fonds France Berkeley. Et puis ensuite, ça a été une ANR. Et donc, j'ai créé au départ Shanghai in Images, Shanghai in Images, le premier site que j'ai créé. Et ensuite, ça s'est élargi des matériaux photographiques aux matériaux cartographiques. Et là, effectivement, j'ai développé une base beaucoup plus large, Virtual Shanghai, dans laquelle j'ai essayé d'intégrer tous mes matériaux de recherche, tous ceux dont j'avais besoin pour ma recherche. Et en même temps, de mettre bien au-delà de ce que j'avais vraiment besoin. J'ai mis toute ma base de données carto, toutes les photos, etc. puis les documents que j'ai produits au fur et à mesure. C'est ça, le sens de la démarche. On est en 80. J'ai fait le premier projet, j'ai rédigé le premier projet en 98. On a obtenu l'argent la même année et on a développé la première base en 99. Et il y a des difficultés de l'open data, etc. Non, il y avait très peu de choses. Il y avait, justement, il y avait cette initiative, non, l'open data n'existait pas. Mais il y avait déjà des Américains, Mickonega Brokley, qui avaient pensé à cette idée du partage eux aussi et qui avaient créé un truc qui s'appelle E-Kai, Electronic Cultural Atlas Initiative. C'était beaucoup plus orienté carto, mais ils prenaient tout. Donc, je suis entré dans ce réseau qui existe toujours et qui faisait des... qui organisait des conférences tous les ans, là aussi, ça m'a permis, moi, d'y assister, de voir ce que les autres faisaient, comment ils travaillaient et puis, voilà, c'est d'être en prise avec des gens comme ça qu'on peut repenser soi-même. Du coup, tu gardes il y a régulièrement avec les Etats-Unis ? Ah oui, depuis... À quelle fréquence ça va être ? Depuis toujours, enfin, depuis que j'ai quitté les Etats-Unis, j'y suis retourné pratiquement tous les deux ou trois ans. Tous les deux ou trois ans ? Ce que j'allais faire, c'est de la recherche parce que quand on démarre un nouveau projet de recherche sur la Chine, c'est simple, il n'y a pas d'autre endroit. D'accord. Alors, c'est un petit peu différent maintenant, on va en Chine, mais même aujourd'hui, c'est le conseil que j'ai donné à Cécile, de toute façon, je lui ai dit, après ton doctorat, tu vas aux Etats-Unis et tu vas à Cécile si possible. Ça dépend aussi des sujets de recherche parce que tout le monde n'est pas... Les ressources sont... Les ressources sont... Les ressources sont... Les ressources les meilleures, les plus organisées, les plus accessibles sont aux Etats-Unis. C'est-à-dire que tu vas aux Etats-Unis trois mois... Non. Il y a des archives. Il n'y a pas des archives nationales. Oui. Mais quand tu démarres un nouveau projet, tu n'as pas besoin des archives, nécessairement. Tu veux avoir une idée du sujet, de la biographie, tu veux avoir une idée des sources périphériques, tu vois. Bon. Ça a un petit peu changé maintenant, mais je ne suis pas content qu'il y ait beaucoup d'édition là-dessus. C'est un sujet là-dedans. C'est qu'à Tant, certains membres qui recrutent des chercheurs sur la Chine, tu leur dis ça, ils ne sont pas tant à fait d'accord avec toi. Oui, mais bon, il y a... Quand tu t'en fiches, tu as déjà un poste. Les chercheurs français ont ce problème. Enfin, les chercheurs français ne vont pas généraliser, mais je suis un des rares, effectivement, à avoir fait ce parcours. Si tu as des noms. Effectivement. En fait, tu as une génération qui est ceux qui m'ont formé, qui ont acquis une bonne réputation internationale, des fois pour des raisons méritées, parfois pour des raisons que l'on pourrait discuter, mais leur formation est française. D'accord ? Et en fait, il y a une deuxième génération qui est un petit peu entre eux et moi, c'est en gros des gens nés en 49-50 à peu près, qui eux ont été déformés en France, puis ils sont allés faire un séjour d'un an et d'un an, dans de très bonnes universités. C'est là où ils ont découvert vraiment la Chine et même appris parfois de Chinois qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Je ne veux pas citer de nom, là, mais si tu veux, voilà. Et après, voilà, il y a, chez les historiens, il n'y a à peu près que moi qui ai fait ce parcours. J'ai d'autres collègues de ma génération qui ont fait des parcours un petit peu différents, mais dans d'autres disciplines. Sociologie, tant qu'il y a beaucoup de terrain en Chine, ou politologue, tant que... ou juriste, voilà. Mais du coup, moi, je sais que les conditions de recherche étaient telles en Chine jusqu'au début des années 2000 que, de toute façon, tout nouveau projet de recherche... Chaque fois que j'ai démarré un projet de recherche, je me suis d'abord allé aux Etats-Unis parce que je ne voulais pas perdre mon temps. Je voulais faire autour du sujet, avancer, et ensuite, aller en Chine pour me frotter là où je n'avais pas le choix, c'est quand j'ai besoin d'archives. Il faut bien que je me frotte aux institutions chinoises et Dieu sait si elles sont pédivines. Voilà. Donc, et je crois que je n'ai pas changé de pratique. Bon, maintenant, c'est un peu différent, effectivement. Ceux-là étant, ça redevient un peu difficile de faire de la recherche en Chine depuis 3, 4, 5, 6 ans avec le Sisi Bing qui vraiment resserre vraiment beaucoup les actions. Oui, en dehors des ressources documentaires, il y a d'autres contraintes pour ce qui est d'accéder à des ressources numériques ou à échanger des données. C'est assez compliqué. Bon, on a un paysage qui a fondamentalement changé avec le passage en numérique en Chine aussi. C'est clair. On voit que la connexion Internet l'essai désirée et que tous les outils qu'on utilise ici ne fonctionnent pas en Chine. Google, Dropbox, on a fait l'expérience aussi. Donc ça bloque quand même, il faut se réorganiser, mais ce n'est pas si facile que ça. Vous avez des contacts des chercheurs-chires ? Ah oui, non, bien sûr, j'ai fait tout. Non, 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 il y en a un ici d'ailleurs. j'ai travaillé en collaboration avec des collègues, ils n'ont pas un très grand nombre parce que mes premières expériences de travail sur le terrain en Chine ont été catastrophiques puisque j'étais marqué à la culotte, on me collait un interprète dont je ne voulais pas, dont je n'avais absolument pas besoin, mais il était là simplement pour me surveiller. Donc ma première expérience aux archives municipales de Shanghai, ça a été bonjour, boire un verre de thé, au revoir. Voilà, donc ça n'a pas vraiment duré très longtemps. Et après, pendant des années, vraiment des années, il ne me donnait que des documents imprimés. Donc je leur disais, c'est gentil, ça sort des archives au sens de là, votre institution. Mais ça, c'est des documents publiés, ce ne sont pas des archives. Et donc je n'ai obtenu pour la première fois des archives qu'en 1989. Dans des circonstances qui étaient absolument improbables puisque c'était le mouvement étudiant, juste à Shanghai, en plein mouvement étudiant, ce qui va conduire malheureusement au massacre de Pékin le 4 juin, qui est en Allemagne. Mais, alors que c'est un foutoir pas possible à Shanghai, les archives ont dit, écoutez, vous êtes là, mais nous, on est embêtés, on va fermer à 3 heures parce que c'est tellement difficile pour rentrer. Alors moi, j'aurais dit, c'est pas possible, moi je suis là pour seulement un mois, il faut que je puisse travailler. Très gentiment, ils m'ont dit, bon ben c'est pas grave, entre midi et deux, on va vous laisser, nous on va manger, faire la sieste. Et c'était ça, littéralement, ils allaient manger, faire la sieste. Et donc, j'étais tout seul dans une pièce. C'est encore l'époque qu'on n'était pas avec les Chinois. Les Chinois étaient dans une autre salle, entassée, voilà. Et moi, étranger, j'étais dans une grande salle tout seul. Ils m'apportaient mes matériaux, passaient me voir de temps en temps, le matin en tout cas, puis à partir de midi, plus personne, enfin 11h30 même, 11h30, plus personne. Et donc là, j'étais tout seul, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais prendre des photos, ce qui était interdit, je le faisais quand même. Il n'y avait pas de vidéosurveillance ? Non, ça n'existait pas. Ça change tout. Non mais, surtout, ce qui était vraiment vraiment extraordinaire, c'est qu'ils ont vu que je ne mangeais pas de midi, je préférais ne pas manger que, voilà, pour avancer dans les matériaux, voilà. Et pour un Chinois, c'est inconcevable. Donc du coup, ils m'ont bien traité, ils m'ont rapporté un petit pain de temps en temps, dont tu pouvais manger avec les archives à côté, à l'époque, il n'y avait pas de problème. Et trois, je me suis lié de, enfin, je n'aurais pas d'amitié, non mais j'ai établi une bonne relation avec le directeur de la salle de lecture, qui s'appelait Feng Xiaotai. Et en fait, après, il m'a sorti plein de trucs, plein de trucs que, voilà, je n'avais pas demandé nécessairement. Je me souviens notamment d'un gros dossier sur la procédition de la concession française avec des plans, une enquête, tout ça, je veux dire, ça a été une partie de... Non, parce qu'il n'y avait pas de catalogue, il n'y avait pas aussi. Non, il n'y a pas de catalogue. C'est ça le truc, on me demande qu'est-ce que vous voulez. C'est un mot, c'est un plat. L'horreur. Le menu du jour. L'horreur, absolu. Donc, non, ça a été, paradoxalement, 89 a été extrêmement positif et ça a été le vrai décollage de mon travail dans les archives en Chine. Et pour raconter une autre histoire aussi, lorsque j'étais la première fois en 86, plutôt 86, pour les archives, mais j'assistais aussi à une conférence. Voilà. Et dans cette conférence, il y avait toute une rangée d'historiens locaux, éminents, mais voilà. Et il y avait à ce moment-là un personnage qui s'appelle James Wan, c'est un tout jeune historien qui avait fait sa thèse sur le même sujet que moi. D'accord ? Et le pauvre s'était fait aligner, s'était fait aligner par les vieux dans sa présentation, il l'avait critiqué sur les sources, etc. Et donc j'étais intervenu. Tu l'as défendu. Oui, je l'ai défendu. Il m'attendait, les sources, il faut les rendre accessibles. Je viens de passer aux archives, on m'a mis dehors, je suis à la bibliothèque municipale, on m'a donné simplement le journal officiel. Donc voilà, on terminait. Et deux ans plus tard, à la bibliothèque municipale, ce même Chinois me tape sur l'épaule en disant... Et c'est devenu un de mes partenaires principaux, je veux dire, à Changsuan jusqu'à aujourd'hui. C'est fou, la rencontre comme ça. Non, le fait... Après, on avait une complicité pour différents... 13 ans, mais le fait d'avoir été dans cette conférence à s'être bagarré avec les vieux, c'est la génération, la génération culturelle, envoyée dans les champs, etc., revenu faire de l'histoire. Voilà, on a un écart d'âge assez important qui se voulait peut-être sans doute moins à l'époque, mais il était passé par autre chose que moi qui ai fait... tu n'es pas allé dans les champs ? Non, je ne suis pas allé dans les champs, mais c'est ça, j'ai le carrément... Et du coup, maintenant, tu es repartis sur le sujet des élites avec cette ERC, qui est... Donc, c'est toujours le prolongement de ça, c'est-à-dire les méthodes, on essaie de pousser les méthodes au maximum, tu fais du NLP, tu peux nous en parler un petit peu de ce projet, du coup ? Oui. Je suis revenu à ce sujet pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'est quelque part, effectivement, dans ma tête, le sujet initial sur lequel je vais travailler est un petit peu resté présent. L'autre, je voulais effectivement pouvoir travailler sur un sujet nouveau. En m'affranchissant, je dois être honnête, en m'affranchissant au maximum de ces questions de l'accès aux archives en Chine. Ça fait très longtemps que ça me travaillait, je me travaillais un jour sur la presse, quelque chose comme ça, voilà, parce que je me dis, au moins, c'est plus simple. Tu n'as plus la question de ce que je vais là-dedans. Voilà, je ne vais pas aller me battre parce qu'il y a un moment donné, ça fait 35 ans que je vais dans les archives en Chine, à un moment donné, quand on me demande une lettre d'introduction, sinon on ne me laisse pas entrer, alors que ça fait 35 ans que je vais dans les mêmes archives que ces gens en revient depuis 15 ans au moins, parce qu'ils ont un peu changé dans le temps, ça m'agace profondément. Donc, je me suis dit, je vais réfléchir à ça. Et puis, effectivement, dans la partie de l'historien, avec la Virtual Shanghai, je m'étais effectivement orienté de plus en plus sur des pratiques numériques, en l'occurrence, création de bases de données, mise à disposition de documents, voilà. Et puis, toute personne qui s'est confrontée au numérique sait que, voilà, c'est génial parce qu'on peut chercher des choses qu'on ne peut pas chercher auparavant. Un simple PDF, voilà. Et, comme c'est quelque chose que je suivais de près, je savais aussi qu'on était en train de numériser et d'océriser, pour les termes, à transformer en full texte, un très, très grand nombre de sources essentielles sur la Chine. Moi, j'utilisais depuis quelques années le Shunpa en version électronique. Donc, c'est le grand journal de Shanghai, 1812-1949. J'avais testé d'autres sources, mais fondamentalement, l'idée, c'est que, voilà, on savait maintenant qu'on allait avoir un corpus massif disponible. L'autre, c'est que je voyais bien ce que faisaient d'autres collègues historiens, d'autres aires culturelles qui, précisément, eux, avaient l'avantage, beaucoup plus tôt que nous, d'avoir eu accès à ces sources, notamment en Grande-Bretagne, notamment aussi en littérature. On sait que toute la littérature du 18e anglaise est maintenant disponible. et ça fait très longtemps que je suivais ces choses-là. Donc, j'avais réfléchi à différents types de sujets. Il y en a un que j'avais présenté, mais qui n'était pas passé, qui était sur repenser l'histoire urbaine, tu te souviens ? Repenser l'histoire urbaine à la lumière et à l'aune, avec ces nouveaux matériaux numériques. Il n'y a pas passé et je me suis dit, bon, alors, peut-être que là, le sujet était trop ambitieux. Enfin, voilà, repenser l'histoire urbaine en partant du cas chinois, bien sûr. Donc, je suis revenu en me disant, voilà, quel sujet peut être traité à partir des matériaux qui m'intéressent, sur lesquels on pourrait appliquer des méthodes qui permettent de changer la donne dans l'accès à l'information et la production à l'information historique. En gros, c'est ça. C'est quoi changer la donne ? Changer la donne, c'est changer l'échelle à laquelle on va soi-même chercher l'information historique et ensuite, bien sûr, changer la donne en matière de la restituer sur d'autres formats, de la rendre accessible, notamment à travers effectivement une base de données et qui permet de réécrire. Ça, c'était la partie méthodologique. Pour moi, en gros, vous avez, peu importe, une dizaine de journaux, comment fait-on comme historien avec un seul cerveau pour s'emparer de cela et arriver à en retirer une information pertinente sur un sujet donné. L'autre, pendant du projet, c'est quand même sur le fond, c'est de dire, voilà, on nous rebat les oreilles avec cette ancienne de la Chine, le siècle d'humiliation, etc., etc. et ça, vraiment, ça commençait à me taper sur les liens depuis un bon moment. D'abord parce que c'est trop facile, ensuite parce que ça ne correspond pas à la réalité telle qu'on peut la voir, et enfin parce qu'on peut arriver à démontrer, je le sentais, mais on est encore plus convaincu maintenant, qu'il faut distinguer ce qui est le pays et l'histoire politique et la trajectoire politique de la Chine en tant que pays, nation, qui était soumise à un certain nombre de traités inégaux, à un certain nombre de, voilà, et la population chinoise et les îles chinoises. Et là, on regarde toute autre chose, on regarde les acteurs et on voit combien, au contraire, il y a eu une capacité de rebond. Alors, cette intuition-là, c'est vraiment d'avoir travaillé sur Shanghai, des fois sur des choses très précises, très particulières. Je travaille sur la mort, il y avait des cimetières, ça gênait les étrangers, ils ont voulu les acheter, exproprier les terrains, etc. On se dit, bon, c'est les impérialistes, ils ont les moyens, ils ont la force, ils ont le pouvoir, ils ont la police. Eh bien non, non, parce qu'en fait, les conditions d'une terre en l'éternité ne permettent pas ça et d'autre part, ils se heurtent à des clans ou à des organisations de charité qui sont extrêmement structurés et capables de résister. Et donc, quand on a une suite d'incidents de ce type, on se dit, mais oui, mais nos étrangers sur le terrain, bien sûr qu'ils ont et les traités pour eux, bien sur place, il faut qu'ils négocient tout. D'accord ? Donc ça, on se dit, bon, il y a peut-être autre chose à voir, à repenser. Et ça, c'était le côté plutôt, je dirais, passif, résistance aux étrangers, j'étais plus intéressé par la partie positive, c'est-à-dire comment se sont organisés, comment ont changé ces groupes et ces élites dans le cours du 19e au 20e siècle. Ce n'était pas très difficile de se dire, voilà, je regarde la chine en 1850, qu'est-ce que je vois ? Quelles types de sociétés on a ? Comment est-ce qu'elles sont structurées ? Quels sont les groupes dominants de ces sociétés ? Et de se dire, je regarde en 1930, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce qui a changé ? Quels sont les éléments vraiment importants qui ont changé ? C'est le comparant, on s'est dit, ben voilà, c'est évident que là, on est passé d'un état de société avec deux grands groupes, voilà, les élites lettrées, les fonctionnaires, qui sont vraiment d'un point de vue statutaire très différentes, parce qu'elles ont passé des examens, parce qu'elles ont un statut social assez juridique différent, voilà, et le reste de la population. Et dans le reste de la population, bien sûr, il y a la plupart des gens, et puis malgré tout, les élites économiques. Donc là, on a quelque chose, voilà, on a un petit peu la structure de la société chinoise jusqu'en 1850. On regarde en 1930, ben, il n'y a évidemment plus les traits fonctionnaires, il n'y a plus ce statut, d'accord ? on a une grande diversité de groupes, on a des étrangers dans les élites, pas seulement des chinois, et on a surtout, moi, c'est tout cas mon argument, on a une élite, la première élite globale chinoise, d'accord, des gens qui sont effectivement transnationaux, dans leurs pratiques, dans leurs réseaux, dans leur éducation, dans plein plein de choses. Donc, voilà, moi ce qui m'intéressait, c'est de voir comment on était passé d'un état à un autre, et de faire de Paris que c'était notamment à travers la presse qu'on allait le mieux saisir cette transformation. Voilà. C'est une élite, sauf que là ? Non, mais là, c'est du bon, même étonnant quand même. C'est assez carré. Bonne récite aussi, sur le moment, et alors, pour glisser sur la fin du bonheur.